Bah concrètement, ces dernières semaines, même moi, c'est ce que j'ai eu le mieux au niveau DC. Bah non, non, en comics non, mais au niveau sur les écrans, oui, ce jeu c'est ce que j'ai eu le mieux. Bon on développe après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Bah Ramonier le conduit celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi petit. Salut à tous, c'est Fab et Dégarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler jeux vidéo, plus particulièrement de Game Movie. Donc en gros le scénario du dernier jeu vidéo DC, qui est aussi le premier jeu de l'année 2024 DC. Donc en gros, en plus concentré sur la Suicide Squad. Donc du coup la vidéo sera full spoiler, ce sera un avis sur le scénario. Vraiment le scénario de cet univers DC, centré sur la Suicide Squad. Donc qu'est-ce que je retiens un petit peu de ce Game Movie ? Et bon du coup, on y va ? Donc du coup ça commence et Metropolis est attaqué par Bregnac. Et oui, Bregnac attaque, assiège même Metropolis et a pris sous contrôle certains membres de la Justice League. Petit rappel au niveau du contexte, ce jeu vidéo fait partie du Arkhamverse. Donc il fait suite directement à Arkham Knight, dernier du nom. Donc demande de précision par rapport à ce qui va suivre au niveau du scénario. Donc aussi pour petit rappel, Batman est connu du grand public. J'ai envie de dire son identité secrète, on sait que c'est Bruce Wayne. Donc là apparemment, c'est pas expliqué dans le jeu, non ? Même s'il avait en gros prédit sa mort dans Arkham Knight, mais non, il est bien vivant. Sous les traits de Batman et il a même rejoint la Justice League. La Justice League s'est formée. Donc une Justice League composée de lui-même, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, version John Stewart et Flash. Voilà, donc une petite Justice League. Je rappelle aussi que le Joker est décédé dans cet univers. Voilà, pour faire un petit point. Je reviens justement à l'invasion de Bregnac. Et donc là, par rapport, Bregnac est présent à siège Metropolis et a pris sous contrôle certains membres de la Justice League. Et donc Amanda Waller, qui représente le gouvernement, engage sa Suicide Squad. Donc on a assez classique. Donc elle va chercher, là c'est bien, on a une scène qui rappelle beaucoup les jeux Arkham. Vous vous rappelez quand la Batmobile ramenait notamment Joker vers Arkham et que dans la nuit, avec le panneau de cinéisation, là c'est pareil, on a Waller qui se dirige vers Arkham. Et elle va recruter donc Deadshot, Captain Boomerang, Harley Quinn et King Shark. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a le lien avec le Arkham Verse. Donc les jeux Arkham se passaient à Arkham. Même si Arkham Knight aussi, bon il y avait le lien, mais c'était surtout dans Gotham. Là vraiment, c'est plutôt, on va chercher des antagonistes, enfin des personnages d'Arkham pour aller, on va dire, lutter contre la menace. C'est le seul lien que je vois avec le Arkham Verse, j'ai envie de dire. Donc là en plus, le fait d'intégrer des nanobombes dans la Suicide Squad, Amanda Waller contrôle des criminels, elle leur place une bombe dans la nuque, elle leur demande de faire des missions, des missions suicides, donc l'escadron suicide. Et s'ils ne le font pas, ils se font sauter la cervelle et s'ils le font, ils ont un aménagement de peine. Bon ouais, ils ont envie de se rendre compte que de toute façon, même le management de peine avec le monde qui est en train de créer Braignac, ça va pas être ouf. Mais là c'était pas mal parce que quand elle leur propose ça, elle laisse les nanobombes au milieu de la pièce, donc ils sont tous ligotés. Et là ils se battent et ils s'intègrent eux-mêmes les bombes parce qu'il y en a qui sont pour et qui ne sont pas trop pour. Donc il y a une petite scène, voilà, ça change que d'habitude, parce qu'on connaît, quand tu suis d'ici, tu connais le principe de la Suicide Squad. Donc des premières missions, ils ont rendez-vous au Hall de la Justice, donc au Hall de la Justice, c'est très sympa pour nos spectateurs, on voit, on découvre ça un peu comme un musée. Et justement, notre Suicide Squad qui a encore des tenues de Arkham, vont commencer à s'équiper, pas avec la tenue qu'on connaît des personnages, mais on va dire qu'ils ont besoin d'un peu plus de capacités parce que sur les 4, il y en a qu'un qui est un méta humain, donc c'est King Shark. Donc lui, il arrive à se déplacer assez facilement, rapidement par ses capacités. Oh, il a un petit faible pour le chapeau d'Enigma, donc qui peut le rendre invisible, bon, sans plus. Mais en gros, Harley s'équipe avec de l'équipant de Batman, donc voilà, du grappin. Captain Boomerang, lui, il a un gant qu'avait créé le Dr. Sivana pour faire de la super vitesse, un peu comme son ennemi juré, Flash. Et Deadshot, lui, prend un réacteur, tu sais, pour voler, quoi, à hors-bord. Même si Harley le taquine, oh, Deathstroke, il l'aurait pris, tu sais, vraiment la petite rivalité, Deathstroke, Deadshot. Donc là, c'est pas mal. Mais bon, après, ça reste que de l'équipement. Et c'est vrai que tu te rends compte, pourquoi, quitte à faire de la super vitesse, voler, grappin, pourquoi pas faire un jeu vidéo avec la Justice League ? C'est vrai que ça fait un peu... Ouais, mais bon, après, là, c'était vraiment, de toute façon, c'est un jeu vidéo où le chaos règne. C'est vraiment le chaos, il n'y a plus rien. Et la Suicide Squad reste vraiment le dernier recours. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Donc, première mission, plutôt deuxième. Bon, la première, c'est vraiment la petite missionnette. Tu viens d'avoir tes personnages, tu dois te rendre au hall de la Justice. Bon, après, là, ils ont leurs équipements. On va avoir la première vraie mission que Waller va donner à sa Suicide Squad. Donc, quand même, un point qui est très positif pour moi, c'est le doublage VF. Donc, par exemple, Batman est toujours doublé par Drey Antoine. Celui qui double Flash, c'est la même voix que Grand Gustine dans la série Flash. Wonder Woman, c'est la doubleuse habituelle. Pareil pour Wonder Waller, qui double aussi Viola Davis. Jacomi pour Superman. Il y a quand même Donald qui double Lex Luthor. Ah, moi, il n'y a que ça. Je sais, il l'a doublé aussi pour Eisenberg, la version du Snyderverse. Mais, ouais, ça passait pas trop. Donc, ouais, en gros, Harley Quinn aussi habituel. Donc là, je retiens, c'est très, très bon. Ça, ça a été très, très bon. Du coup, notre Suicide Squad progresse dans Metropolis. Et ils font face à un premier antagoniste, Green Lantern, version John Stewart. Green Lantern qui a un peu le rôle de protéger le vaisseau de Brenniac. Donc, une bonne protection avec un lanterne. J'aime beaucoup aussi, notamment avec son pouvoir, il arrive à capturer chaque membre. Et il explique un petit peu ce que Brenniac a fait. Parce que ça faisait 5 ans que les 4 de la Suicide Squad étaient emprisonnés. Donc, ils ne savaient pas trop ce qui se passait. Et là, justement, John Stewart explique le phénomène, ce que Brenniac a fait. En gros, il y a eu un lavage de cerveau. Et Brenniac est là pour conquérir le monde. Il montre même qu'il transforme des êtres humains en extraterrestres. Alors, le décor est très apocalyptique. Ça m'a beaucoup fait passer à Pompéi. Parce qu'il y a des êtres humains qui sont limite brûlés en poussière. Donc, c'est vraiment... A la fois, tu as du décor macabre. Et il y a beaucoup, beaucoup de couleurs assez fun pour la Suicide Squad. C'est vraiment... Tu as à la fois l'ambiance Suicide Squad. Il y a le côté noir et le côté très couleur dans les lasers, tout ça, les jeux de lumière. Donc, ça aussi, je retiens. Et c'était plutôt bien fait. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Le Green Lantern est très bon. Franchement, il arrive à se transformer. Il se met énorme. Évidemment, il se met même son trône. Il se met ses marches. Il arrive... Comme il garde le vaisseau de Bregnac, donc, il a créé toute une armada avec Vert, avec des hélicoptères de combat, des tanks de combat. Donc, ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ça, c'est clair. Donc, justement, ils se font secourir par Flash. Flash n'est toujours pas corrompu par Bregnac. Et donc, du coup, Amanda Waller demande, voilà, vite, votre mission est de sauver Flash. Il faut sauver les membres de la Justice League qui ne sont pas sous le contrôle de Bregnac pour pouvoir lutter contre Bregnac. Donc, là, c'est assez intéressant. Parce que, c'est vrai, quand tu lis le titre, la Suicide Squad qui va tuer la Justice League, c'est vrai que le concept de tuer nos super-héros d'ici, là, en gros, on voit bien qu'on n'est plus dans une mission de sauvetage. Et ça, ça m'a plu. Justement, après, Flash les a sauvés du Green Lantern. Donc, il est quand même aussi bien amoché. Et là, on a l'entrée de Batman. Batman est bien sous contrôle. Même Harley l'appelle Bruce. Parce qu'on sait que dans cet univers, oui, l'identité est secrète. Là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est dans la peau de la Suicide Squad, donc de Harley, Deadshot, Captain Moran et King Shark. Et là, quand on est en espèce de musée, on est dans la peau du criminel. Et là, on ne sait pas où est Batman. On entend des ombres. Donc là, on est dans la peau du criminel. Et je trouve que la peur est bien amenée. On a peur où Batman débarque. Telle une ombre, il ne fait pas de bruit. Ou très peu de bruit pour faire flipper. Et ça, ça a bien marché. À un moment, King Shark l'ouvre une porte. Et boum, tu te prends un vieux coup. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, tu es dans la peau du criminel. Et Batman est très bon. Il instaure très bien la peur. Donc là, l'ADN du personnage est bien mis. Et là, c'est plutôt pas mal. Du coup, on va apprendre qu'en fait, Green Lantern, son rôle, c'est de protéger la forteresse. Qui va diriger, on va dire, Qui va lutter contre la résistance. Donc Amanda Waller, tout ça. Donc pour l'instant, la Suicide Squad, Ça fait un peu des insectes pour Braignac. Donc on va apprendre que, oui, Tous les super-héros ne sont pas sous contrôle de Braignac. Donc c'est pour ça que Batman doit lutter contre ses résistants. Donc à la fois le gouvernement et d'autres super-héros. Et c'est pour ça que nous, en tant que Suicide Squad, On va réussir à infiltrer tout ça, À s'intégrer dans cette guerre, dans cette invasion. Et ça, c'était bien amené. C'est pour ça que ça ne fait pas vraiment la Suicide Squad. On doit tout tuer. En plus, vraiment, quand je dis l'entrée de Batman, Il y avait une musique qui faisait beaucoup rappeler le film de Dark Knight. Donc c'est ça qui était vraiment très bon. J'enchaîne aussi avec une autre entrée. Je vais parler de super-héros qui n'est pas sous contrôle. C'est Wonder Woman. Donc là, on a une Wonder Woman avec les cheveux attachés. Un style... Voilà, donc on se retrouve dans le hall de la Justice. Wonder Woman a l'air avec Flash dernier. Les deux qui ne sont pas sous contrôle. Je rappelle, c'est une petite équipe de la Justice League. En gros, Braignac a le contrôle de trois super-héros. Superman, Green Lantern, Batman. Pour rappeler, Green Lantern, c'est le gardien de la forteresse. Batman, c'est le cerveau qui a une mission de mener contre la résistance terrienne. Et Superman, pour vous dire, on ne sait pas. Est-ce que... Moi, c'est sa sensation. Une arme gardée par Braignac de côté. Concrètement, on ne le voit qu'à la fin. Même pas un aperçu, même pas une parole. C'est vraiment les deux gros antagonistes. C'est Batman et Green Lantern qui sont sous le contrôle de Braignac. Complètement. Donc, quand même, Wonder Woman, elle, elle veut sauver ses partenaires, le monde. Et elle, elle ne veut pas collaborer avec la Justice Squad. Pour eux, c'est des criminels. Même si à Wanda Waller, de toute façon, s'il n'y a pas le choix, il va falloir faire l'inévitable. Elle leur dit même leur deuxième mission s'il faut. Elle, elle veut que la Justice Squad collabore avec Wonder Woman pour sauver le monde. Ou qu'il t'a besoin d'aller à l'étape ultime. Et là, Wonder Woman, non. On ne tue pas. Donc, il y a ça aussi, il y a une deuxième mission. Même s'il y a des divergences, j'ai envie de dire. Donc, du coup, aussi, Waller l'a dit, il va falloir vous équiper encore un peu plus. Donc là, ils auront leur tenue. Donc là, ils vont rencontrer Oswald Cobblepot. Donc, lui, il a créé des armes contre les méta humains par rapport à son trafic. Donc, c'est cool. On est bien dans l'univers d'ici. On rencontre Cobblepot. D'ailleurs, Cobblepot, quand il dit à Harley, je ne t'ai rien demandé. Toi, la veuve, tu fais le lien forcément avec le Joker qui est mort dans cet univers. Ça, c'était plutôt pas mal. Aussi, du coup, on a l'intégration de Rick Flag. Donc, pareil, même doublage que le VF qu'on connaît. Donc, voilà, mon Rick Flag, le colonel Rick Flag. En gros, le bras droit de Waller, rien à dire. Bon, il est là. Donc, c'est vrai qu'un Suisse Squad sans lui, ça aurait été bizarre. Mais il est bien là. Voilà, sans plus avec lui. Donc, pareil, il y avait des rumeurs et c'est fondé. Ivy est bien là. Mais ce n'est pas l'Ivy qui s'est sacrifié dans Arkane 9. Donc, en gros, elle est renaît. Oui, c'est ça. Elle est entièrement végétale. Elle est en petite fille. Donc, ça, c'est pas mal. Notamment, et aussi, Lex Luthor va se mener à cette guerre. Lui aussi, il veut défendre Metropolis. Sa vie. Toujours se mettre devant Superman. Enfin, on connaît Lex. Et du coup, il était déjà présent pour la renaissance d'Ivy. Notamment, il y promettait quelques heures de soleil. Les plantes ont besoin de soleil. Donc, on retrouve aussi un Lex Luthor assez Machiavelli. Donc, il est bien présent pour la résistance. C'est pour ça que Batman, entre Wonder Woman, Lex Luthor, Argus avec Waller. C'est pour ça qu'il avait pas mal de missions pour Bregniac. Bregniac, il continuait son invasion. Et c'est pour ça qu'il était très occupé. Parce qu'on se dit, mais Suicide Squad, elle est là. Mais Batman est très occupé. Green Lantern, lui, il reste près de la forteresse pour protéger. Et il n'y a que Superman qui est, voilà, comme s'il ne bouge pas, coucher. Si je fais un toit, vraiment, en gros. Comme si Green Lantern et Batman étaient vaincus. Superman était vraiment le dernier que tu sortes ton coffre. Voilà, ça fait un peu ça. Donc là, troisième mission que demande Waller à la Suicide Squad. Aller détruire les armes, l'artillerie, grâce à ce que vous avez avec le pingouin, l'artillerie de Bregniac. Donc, on est toujours dans du sauvetage. On va essayer de vraiment tout faire pour sauver. Et ça, c'est bien, justement. Mais du coup, on apprend que Flash, entre-temps, s'est fait capturer. Et il est aussi devenu passer du côté obscur. Il est sous contrôle mental. Donc, quand ils vont détruire l'artillerie, Flash va les attaquer assez violemment. Même, il tue Lex. Il lui arrache le cœur. Donc, il tue Lex Luthor. Donc là, c'est un moment très fort. Très bonne scène aussi, quand Flash, il tourne tout autour des 4 membres de la Suicide Squad en super vitesse. Ce qu'il veut, c'est les désintégrer. Et ils sont sauvés. La Suicide Squad est sauvée en extremis par Wonder Woman, qui l'attrape avec le lasso. D'ailleurs, qui veut lui faire dire, mais comment on fait pour enlever ce contrôle mental, tout ça ? Là, malheureusement, Flash lui dit, tu n'as pas le choix, Diana. Tu seras obligé de nous tuer. Donc là, on commence à... En gros, là, on arrive à la moitié. Parce que le film, le game movie, dure à peu près 4h30. Là, on arrive à la moitié. On se rend compte que pendant toute la première moitié, la Suicide Squad a essayé de sauver. Mais là, on va vite se rendre compte que ça va être l'inévitable. Même l'assaut de la vérité. Flash dit, non, tu vas devoir nous tuer. Ça, c'est clair. Donc là, ça devient vraiment un tournant. Ça, c'est clair. Voilà. On va continuer. Diana, pour elle, non, elle ne veut pas écouter les révélations de Flash. Elle enferme même la Suicide Squad dans un conteneur. Non, mais je m'en occupe toute seule. Parce que la Suicide Squad, s'il faut les tuer, il faudra les tuer. Non, non, non. Donc, il y a une scène. Ils sont dans le noir. C'est rigolo. L'humour, d'ailleurs, est bien dosé. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Comme par exemple, même Harley Quinn. Elle voit les vaisseaux de Bregnac. Attends, ce n'est pas des... Sans être... C'est quoi ? C'est une attaque de God géant ? Elle ne dit que des trucs comme ça. Ou à un moment, ils ont une super scène où l'extruteur leur a fait des armes. Ils partent. Ouais, on va les combattre. Et après, ils reviennent. Excusez-nous, on a oublié les armes. Donc, elle est bien dosée. Franchement, l'humour est bien dosé. C'est la Suicide Squad. Et franchement, c'est bien écrit. Ça, c'est clair. Du coup, ils se font libérer par Lois Lane. Et oui, Lois Lane. Donc, même qu'ils les amènent au Daily Bugle. Au Daily Bugle. Au Daily Planète, pardon. Je confonds à Spider-Man. Excusez-moi. Et du coup, là, c'est Lois Lane. Je trouve apparence et même le doublage à la Erika Durance. Donc, la Lois Lane de Smallville. Moi, j'ai reconnu le même doublage et même apparence. On ne la voit pas. En gros, on ne la voit que là. Et si, on la verra à la fin aussi. Car elle fait des reportages, mais à distance. Mais aucun lien avec Superman, par exemple. Aucun lien avec Superman. Non, elle ne sera même pas utilisé pour amener Superman à la raison. Rien du tout. C'est vraiment, bah, voilà, Metropolis. Oui, il faut quand même un peu de Lois Lane. Mais elle a tout petit, tout petit. Une très petite apparence. Du coup, d'autres personnages d'ici. Donc, Hiro Toyman. Donc, le super inventeur japonais présent. Qui est là. Qui vient renforcer. Qui va construire tout plein de machines, de véhicules pour la Suicide Squad. Donc là, super intelligent. C'est pas mal. Donc là, on a encore un duel de Flash face à la Suicide Squad. Et là, malheureusement, on arrive au bout. Ils ont essayé de sauver tout le monde. Mais là, ils sont obligés de tuer. Donc, oui, ils vont tuer Flash. Donc là, c'est là que ça commence à arriver. Donc, en gros, ouais. Elle est une bonne, même au-delà. On est en plus de la moitié du film. Ils ont tout fait pour essayer de sauver. Mais là, ils sont trop puissants. Ces super héros. Et ils attaquent. Et là, pour se défendre, ils sont obligés de tuer Flash. Du coup, ça attire Green Lantern. Qui veut venger Flash. Et là, rebondissement. Il y a une ouverture temporelle. Alors, c'est pas temporel. Ils remontent pas le temps. Non, ils vont dans un autre univers. Sur Terre 2. Et ils arrivent sur Terre 2. Et il s'est passé la même chose. Bregniac a tout envahi. Mais là, on va dire qu'il y a 3 ans de plus. Où Bregniac a gagné. Donc, c'est apocalyptique. Donc, ils vont rencontrer même un Lex qui a survécu. Un Lex tout barbu. Le cheveux long. Donc, en gros, il a réussi à créer. Il pense avoir la solution pour en venir à ça. Parce que lui, il a déjà vécu ça. Et donc, il va utiliser justement un peu ses Suzy Squad. Pour aller grâce à eux sur la Terre 1. Donc, ouais. Ça a un peu tiré par les cheveux. Ou la barbe de Lex Luthor. C'est le cas de le dire. Donc là, hop ! Il retourne sur la Terre 1 avec Lex de Terre 2. Ça va ? Donc, en gros, on retourne dans notre univers Terre 1 avec un oucle Lex Luthor. Du coup, on retrouve aussi que Bruce Wayne avait une base secrète dans la banque Wayne de Metropolis. Et c'est là qu'il avait... On sait que dans plusieurs comics ou animés, Bruce avait créé des armes. Si jamais la Justice League était hors contrôle. D'ailleurs, dans cette base secrète, on voit que Diana est déjà là. Elle a forgé un bouclier avec la kryptonite. Donc, elle se prépare aussi à l'inévitable. Mais du coup, aussi, une autre arme. Eux, ils récupèrent de la technologie. Enfin, un petit peu. Une technologie qui a été créée par les Lanternes Jaunes. Donc, pour pouvoir lutter contre le Green Lantern, qui est le gardien de la forteresse Bregnac. Donc là, c'est pas mal aussi. On retrouve ça. La Tour de Babel, tout ça. Ou des références où Batman avait toujours prévu si la Justice League devenait incontrôlable. Donc ça, c'était sympa. Luthor aussi fait une révélation à Suicide Squad. Attention, Waller, faut pas y croire. Moi, je l'ai connu dans ma terre. Et justement, ils avaient placé ce récoute. Et là, ils se rendent compte que Waller avait une opportunité pour que cette Justice League soit tuée. Et en même temps, contrôler tous les métiers humains et contrôler la terre. Donc, c'est pour ça qu'elle arrive un peu à la Suicide Squad. Est-ce qu'on écoute Lex ? Est-ce qu'on écoute Waller ? Bon, en gros, il va falloir tirer les bonnes épingles du jeu. Ça, c'est clair. Donc ça aussi, c'est pas mal. Petite révélation. Et on voit l'intelligence de Luthor qui est bien mise en avant. Et ça, c'est cool. Du coup, comme ils ont les armes avec, on va dire, les Yellow Lanternes, la technologie avec des Yellow Lanternes. Donc, il y a un duel face à Green Lantern. Donc, il emporte. Et là aussi, c'est là que ça commence à devenir Deadshot. Une fois que l'anneau laisse John, Deadshot d'une balle l'exécute. Donc là, c'est vrai que c'est un peu chaud. C'est vraiment, on arrive dans un enfer. Et du coup, Shark, King Shark, lui, il prend l'anneau. Et donc, par un moment, une illusion, il fait apparaître un énorme mégalodon qui défonce la barrière autour de la forteresse. Donc là, la scène est sympa. Mais tu dis, what the fuck, comment il prend l'anneau ? Donc, ouais, un peu chaud. Du coup, comme il y a une brèche, Waller, elle envoie un missile nucléaire, quitte à détruire tout le monde, y compris la Suicide Squad. Et c'est là que Superman arrive, prend et désintègre le missile nucléaire en l'air. Donc là, c'est clair. Du coup, Waller, elle est prête à tout, même à vous la mettre là où je pense, bien sûr. Forcément, Superman apparaît, Wonder Woman avec son bouclier. Super duel entre Superman et Wonder Woman. Là, on arrive, on est vraiment à la fin du jeu. Superman arrive, on est vraiment à la fin du jeu. Superman en sort vainqueur. Voilà, il va désintégrer Wonder Woman. Wonder Woman, on leur dit même, avant de mourir, parce que justement, Waller avait donné une autre mission. Vite, je suis attaqué, venez me sauver. Et à un moment où ils veulent désobéir à Waller, non, on va aider Wonder Woman dans son combat. Donc, il aide, il lance un boomerang avec Superman qui détend son attention. Et justement, Wonder Woman arrive à lui planter de la kryptonite, mais il arrive à survivre, il ne meurt pas. Donc, il souffre, mais il ne meurt pas. Et donc, Superman arrive à prendre le dessus, à désintégrer Wonder Woman et à repartir. Même, il a de la kryptonite en lui, il repart dans la base pour se soigner, on pense. Wonder Woman dit même, juste avant de mourir, il n'y a plus que vous pour sauver le monde. Donc, en gros, là, on a du Green Lantern, Wonder Woman, Flash qui sont morts. Donc là, ça devient vraiment chaotique. On arrive vraiment à la fin. Et du coup, il rentre sur le loup de la justice. Mais comment ça se fait que la kryptonite n'a pas tué Superman ? Ça l'a affaibli, mais d'habitude, c'est beaucoup plus que ça. Et là, Alex a dit qu'à mon avis, Brainiac a réussi par un procédé, quitte même à réécrire l'ADN de Superman, à le rendre moins vu de même à la kryptonite. Donc là, c'est un peu chaud. Et donc, du coup, la mission Waller Lordi, seul, justement, Batman peut savoir ça, vu que l'ADN a été réécrit. Il faut capturer, en gros, le maître de guerre sur Terre de Brainiac. Donc, il faut capturer Batman vivant. Il faut le capturer vivant pour savoir comment faire. Donc là, on a une mission d'infiltration. La justice squad arrive et là, ils sont face à Batman. Et avant de le capturer, ils se rendent compte que c'est un hologramme. Donc, un hologramme qui, d'ailleurs, explique les armes pour combattre. Même si c'est marrant, si ce coffre, on avance rapide. Le seul, on a déjà vu comment battre Flash, comment battre Green Lantern, c'est fait. Mais par contre, ils regardent la fin du message. En fait, c'était destiné à Robin, à la fois à Tim, mais aussi, voilà, il va falloir que tu t'allies à Nightwing, mais aussi à Oracle. Parce que si vous voyez cet hologramme, c'est que je suis mort, la Justice League est hors contrôle. Moi, ça faisait rappeler l'ancien jeu, justement, les Chevaliers de Gotham. Mais en gros, on se rend compte que Robin est mort aussi, parce qu'ils trouvent le masque de Robin ensanglanté. Mais c'était marrant parce que ce message était vraiment pour Robin, pour un peu la Bat Family. Et là, c'est vraiment qu'il n'y a plus personne. Il ne reste vraiment plus que la Suicide Squad. Donc, un duel quand même avec Batman va se faire. Batman utilise la toxine de l'épouvantail, un peu comme dans tous les jeux Arkham. Mais là, face à, justement, Deadshot, voilà, il est mis à l'épreuve avec sa fille Harley, qui prend le dessus, parce qu'elle connaît bien Arkham, elle connaît bien l'épouvantail, elle connaît bien aussi Batman. Donc, ils prennent le dessus par rapport à ça, même s'ils voient un Batman démoniaque. Ils arrivent à capturer Batman vivant, qui donne à Luthor. Luthor, un peu, lui analyse le cerveau, et arrive à trouver, à créer de la kryptonite dorée, qui va pourvenir à bout à Superman. Et là, justement, c'est vrai que c'est un peu chaud, parce qu'une fois que c'est fait, ils vont avec leur kryptonite. Et là, comment faire pour attirer Superman ? Il dit, allez au parc. Et pour attirer Superman, qu'est-ce qu'elle va faire Harley ? Elle va exécuter Batman. Elle va exécuter Batman sous la statue de métropolis de Superman. C'est vrai que ça devient chaud quand même. C'est lourd quand même. C'est osé au niveau scénario. Ça, c'est clair. Du coup, Superman arrive. Et là, duel. Grâce à la kryptonite jaune, ils prennent le dessus, même si, avant, Superman, il balance des tanks, tout ça. Donc, c'est la seule scène... Il y a deux scènes avec Superman. Duel avec Wonder Woman et son duel contre la Suicide Squad à la fin. La Suicide Squad pense avoir gagné. Brenniac est là. Luthor leur fait savoir que tous les Brenniacs sont reliés entre les multivers. Pareil, il y a un duel... Là, c'est la dernière demi-heure sur les 4h30. Là, j'ai complètement décroché après le duel avec Superman. Le duel avec Brenniac, il n'est pas ouf. Même s'il arrive à se faire en super véloce. Ce n'est pas ouf. Et la fin, voilà, c'est un peu pété. Je suis un peu déçu. Donc, en gros, il n'y a plus rien dans le monde de DC. Nos super-héros sont morts. Oui, Brenniac est certes vaincu. En gros, il ne reste plus que Lex, Waller et la Suicide Squad. Donc, ça fait un peu les super-héros de cet univers d'ici. Ouais, voilà, ça fait... Il y a des décisions qui sont prises. Par contre, j'ai beaucoup aimé à la fois King Shark et Captain Boomerang. Je trouve que leur personnage est bien développé. Deadshot, il n'était pas trop mis en avant. Souvent, c'est lui qui est mis en avant avec sa fille, tout ça. Non, il n'a pas tant que ça. Harley, qui a été déjà assez développé avec les autres Arkham. Là, c'est une bonne continuité. Donc, concrètement, les deux premières heures, j'ai beaucoup aimé. Donc, à savoir du sauvetage. Mais après, voilà, les deux dernières heures, où là, il n'y a plus rien à sauver. On tue tout le monde. Tout le monde se fait tuer. Et encore la fin, toute pétée. Quand même, Suicide Squad contre Brenniac, c'est un peu... Ouais, donc, c'est osé. Donc, du coup, pour moi, c'est quand même ce que meilleurs. J'ai préféré ce jeu par rapport à le dernier, Les Chevaliers d'Arkham, avec la Bat Family. Et puis, pareil, par rapport aux films que j'ai eus en cinéma 2023. Si, j'ai quand même... Allez, Blue Beetle, mais ouais, c'est ce que, par l'instant, j'ai eu de mieux. Mais pas entièrement. Donc, au niveau des deux premières heures, ou alors, si je retiens de l'animation, ouais, c'est quand même au-dessus de Crisys pour moi. Voilà, il y a eu que ça, par l'instant, en 2024. Donc, voilà, c'était... Je voulais vous parler de ce jeu sur la Suicide Squad. C'est osé, quand même. Je pense que pour les fans du Arkham Verse, ça peut piquer, quand même. Quand même, à la fin aussi, Lois Lane qui fait une breaking news, un hommage à Batman. Mais là, tu te dis à un moment, mais what the fuck ? Lois Lane qui fait un hommage à Batman et Superman. Wouhou, Superman ! Non, non. Et en fait, on comprend à la fin, parce que quand l'hommage est fait à Batman, et en fait, c'est marqué, thanks, Kevin, vous voyez, par rapport à celui qui a toujours doublé Kevin O'Connor et qui a doublé pendant Batman, durant des années. Donc, en fait, ce flashback, je pense, a été rajouté pour cet hommage. Voilà. Donc, je voulais conclure là-dessus. Bakken avant ! Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.